hello les amis j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bien évidemment la bienvenue sur ma chaîne youtube où nous nous retrouvons une toute nouvelle vidéo d'ailleurs si tu le souhaites t'abonner abonne toi tu cliques sur s'abonner et activer la petite cloche de notification si tu veux vraiment recevoir toutes les nouvelles vidéos que je pourrais sortir je vais peut-être me calmer un petit peu sur sur le débit de parole pour éviter de trop déjà de parler trop vite et de l'éviter peut-être de bafouiller ou autre donc là je vais revenir un peu sur un jeune youtubeur dont j'avais déjà parlé pas forcément en mal d'une certaine manière je pense que si on prend le temps d'écouter je pense que j'étais j'étais pas pour l'attaquer ou quoi que ce soit voilà donc c'est d'ailleurs parce que hier en fait j'avais fait la petite vidéo entre guillemets mais je me souvenais plus exactement de son nom de son subdo sur youtube c'est kalash kill again ou bon autant on peut leur reprocher certaines de ses vidéos dans le sens où même pas sur ses vidéos et réactions il en a fait quelques unes voilà c'est même pas sur ça mais c'est sur le côté plus insultant qui moi personne ne m'attendait plus on peut faire des vidéos réactions ou dire des choses qui ne nous plaisent pas sans forcément avoir à insulter ou être insultant en faisant la vidéo sur telle ou telle personne d'ailleurs moi en faisant en ayant fait des vidéos sur lui je pense pas avoir été insultante en fait de l'avoir insulté et compagnie après un moment donné j'avais refait une vidéo sur lui ou à un moment donné ben justement je reprenais un peu les côtés insultes parce qu'apparemment venant de tout le monde de son compte je pense qu'on peut lui laisser un petit peu le bénéfice du doute quand même d'une certaine manière ou apparemment c'était son frère qui prenait au cession de son compte pour laisser en commentaire des insultes moi perso ça passe moyen que ce soit des jeunes on va dire mineurs comme des adultes perso ça passe pas du tout déjà même encore moins que ce soit lui à son âge à lui ou même de l'âge de son de son frère qui est apparemment un peu plus jeune perso je pense que à l'âge qu'ils ont lui et déjà et son frère donc c'est un petit récap en fait déjà je pense qu'on peut être conscient être conscient pardon que déjà insulté comme ça surtout déjà sans raison c'est inadmissible après on peut être énervé ou être entre guillemets en guerre avec telle ou telle personne d'une certaine manière sans forcément être insultant en fait sans forcément sortir des insultes et compagnie je pense qu'on peut dire les choses en restant quand même un minimum correct après un moment donné il avait tenté par commentaire j'ai après je sais pas si je suis la seule ou pas c'est pour ça que je ne l'ai pas effacé ce commentaire là ou apparemment il essayait déjà moi de me contacter par commentaire c'est ça que je trouve peut-être un petit peu dommage sur youtube c'est qu'on n'est pas une sorte de petite messagerie pour venir directement voir la personne mais bon c'est aussi pour ça que du coup que j'ai laissé sur son commentaire ou apparemment il essaye il essaye de demander de l'aide parce que un de ses amis voulait se suicider et après donc du coup j'avais fait une petite ou six vidéos sur ça la deuxième partie en espérant d'une certaine manière qu'ils ne mentent pas bien évidemment mentir sur ce genre de choses comme je l'expliquais c'est intolérable et en fait si je fais cette petite vidéo c'est parce qu'apparemment quelqu'un en gros qui peut les connaître alors je sais pas s'il les connaît personnellement anakiel avait mis en commentaire là récemment hier ou avant-hier je ne sais plus un commentaire qu'on pourrait que c'était vrai après voilà c'est pas forcément quelqu'un qui va être abonné à moi donc de mettre ce commentaire là aussi longtemps après autant ça peut paraître entre guillemets suspect comme ça peut être aussi tout à fait plausible bien évidemment d'ailleurs je tiens quand même à lui dire anakiel anikiel à aucun moment j'ai vraiment on va dire douter mais après à un moment donné je peux douter dans le sens où c'est une petite vidéo en gros réaction par rapport à ce type de commentaire ou à un moment donné on n'était plus à recevoir des commentaires d'insultes venant de son compte utilisé par son jeune frère donc c'est vrai qu'à un moment donné on peut d'une certaine manière avoir le doute comme j'ai essayé de l'expliquer justement dans cette fameuse vidéo autant d'une certaine manière on espère que ce soit vrai mais bien évidemment j'ai bien mais que la personne ne passe pas à l'acte bien évidemment c'est pour ça que je vais pas forcément parler hyper guide pour que les gens puissent comprendre je ne souhaitais absolument pas sa mort ce jeune homme déjà même à un adulte je ne souhaite pas la mort mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être perturbant surtout si on a déjà on tient à la personne au moins minimum d'autant plus qu'ils auront pu c'est un ami ou même un proche ou quelqu'un de la famille mais moi pareil là où j'ai pu aussi avoir le doute c'est dans le sens où j'avais essayé de chercher avec le pseudo qui m'avait été mis dans son commentaire je ne trouvais pas la personne donc je n'arrivais pas à essayer de le jouer pourtant j'avais essayé de le faire voilà après j'ai vu ce que j'ai quand même suivi un peu qu'elle est still game quand même et j'ai vu à un moment donné dans l'une de ses vidéos qu'il avait lui déjà réussi à le convaincre en parlant en jouant ce que je crois que c'était d'ailleurs il me semble que c'était sur une vidéo sur fortnite où on les entendait tous les deux parler qu'apparemment bah il a quand même réussi à le convaincre de ne pas le faire et comme moi j'avais essayé aussi d'expliquer dans ma vidéo c'était peut-être d'essayer plus de contacter peut-être des personnes peut-être plus proches d'un des deux d'essayer de contacter peut-être comment dire quelqu'un avec lequel ce jeune homme aurait pu se confier assez facilement ce serait que avoir ce genre de pensée morbide noir c'est quand même une grave d'une certaine manière ce que on sait pas à un moment donné même quand on parle à la personne de dire ce qui va passer à l'acte ou pas ce qui va vraiment m'écouter et j'espère que ce jeune homme va maintenant va mieux et que d'ailleurs je le procède aussi du coup de cette vidéo pour dire que si jamais un jour ça devait revenir de pas hésiter à contacter peut-être des personnes qui peuvent être proches de vous là je parle bien sûr de qu'à l'âge qu'ils gagnent qu'à l'âge qu'ils gagnent pardon et anniquil bah déjà vous je pense que vous êtes vous c'est peut-être un peu les mieux placés pour essayer de lui parler et peut-être d'essayer de contacter quelqu'un avec lequel il pourrait se sentir bien suffisamment à l'aise mais aussi pour pouvoir parler pas forcément quelqu'un de la famille ou autre mais quelqu'un même si c'est quelqu'un qui est qui n'est pas forcément un pote mais quelqu'un avec qui il peut se sentir suffisamment à l'aise aussi pour en parler parce que souvent des fois c'est peut-être dû aussi à un mal-être et tout ce qu'on n'est pas forcément bien il n'a pas hésité à faire venir quelqu'un d'autre moi après ça m'a pas forcément dérangé et j'avais vraiment pas à trouver ce jeune homme sur youtube après s'il va bien tant mieux je sais que du bien ce jeune homme bien sûr mais voilà quand j'ai vu quand même que au final je n'étais pas passé à l'acte j'ai été contente alors certes j'avais pas fait une vidéo tout de suite après je voulais pas forcément remettre tout de suite non plus le truc sur le tapis voilà américaine aussi comprendre qu'à un moment donné on puisse avoir en doute et que nous c'est vrai que des youtubers qui ne le connaissons pas forcément on n'est peut-être pas forcément les mieux placés pour essayer de l'aider mais que le fait déjà que Karish Killgame essaye de lancer justement ce petit SOS ce grand SOS même que c'était quand même bien donc c'était pas non plus je critiquais pas absolument pas à ce niveau là ne t'inquiète pas mais voilà la prochaine si jamais ça devait arriver à un de vos potes peut-être plus essayer de contacter quelqu'un qui peut être plus proche de vous qui peut peut-être intervenir peut-être beaucoup plus facilement aussi physiquement parce que c'est vrai qu'après si jamais à un moment donné il essaye de faire quelque chose de se faire du mal par exemple quelqu'un comme moi qui ne suis pas prêt de ce jeune homme d'une certaine manière j'ai pas pu faire quoi que ce soit je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de dire mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus un peu difficile déjà à distance mais voilà je suis quand même contente qu'il ne soit pas passé à l'acte bien évidemment et bientôt pour une toute nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous les amis à bientôt